bonjour mes chers élèves de ce2 j'espère que tout va bien alors je vous propose aujourd'hui une situation de communication intitulée tout simplement il ne faut pas se faire mal du thème ma nourriture et ma santé les objectifs de communication sont informés s'informer sur la santé prescrire et interdire je vous laisse quelques moments observer les images que s'est passé et que 10 sera étant et 15 ans alors observez bien s'il vous plaît mes chers élèves voilà dans regardons bien et un garçon qui est tombé il s'agit de amine amine est tombé parce qu'il courait dans les escaliers qu'est ce qu'on dit il ne faut pas se faire mal il ne faut pas se faire mal alors écoutons maintenant le dialogue entre kenza et saura et la maîtresse alors commençons par kenza maintenant maîtresse maîtresse amine pleure meîtresse amine pleure meîtresse maîtresse amine pleure maîtresse maîtresse amine pleure alors maintenant c'est sara elle est tombé parce qu'il courait dans les escaliers Il est tombé parce qu'il courait dans l'escalier Kanza, maintenant Il a déchiré son pantalon et son genou saigne Il a déchiré son pantalon et son genou saigne La maîtresse cette fois Je vais soigner ton genou, Amine Kanza, passe-moi le pansement s'il te plaît Je vais soigner ton genou, Amine Kanza, passe-moi le pansement s'il te plaît Sarah, Amine Amine, il est interdit de courir dans l'escalier Fais attention encore une fois Alors encore une fois le dialogue Essayez de mémoriser Maîtresse, maîtresse, Amine pleure C'est Kanza qui parle Maîtresse, maîtresse, Amine pleure Sarah, elle est tombée parce qu'il courait dans l'escalier Il est tombée parce qu'il courait dans l'escalier Kanza, elle a déchiré son pantalon et son genou saigne Elle a déchiré son pantalon et son genou saigne La maîtresse Je vais soigner ton genou, Amine Kanza, passe-moi le pansement s'il te plaît Je vais soigner ton genou, Amine Kanza, passe-moi le pansement s'il te plaît Sarah, Amine Il est interdit de courir dans l'escalier Fais attention Alors il y a des contenus syntaxiques qu'il faut toujours se rappeler Par exemple on dit tu ne dois pas Tu ne dois pas Ou vous ne devez pas Vous ne devez pas Tu ne dois pas Par exemple lorsqu'on parle à Amine On dit tu ne dois pas courir dans l'escalier Il est interdit de courir dans l'escalier De cette façon Non Il ne faut pas Il ne faut pas Il est interdit de Il est interdit de Répète avec moi s'il vous plaît Pour mieux Mémoriser En parlant à Amine Cette fois Amine Tu ne dois pas courir dans l'escalier Il ne faut pas courir dans l'escalier Il est interdit de courir dans l'escalier Fais attention la prochaine fois Fais attention la prochaine fois Fais attention de ne pas courir dans l'escalier Fais attention de ne pas courir dans l'escalier Ne cours pas dans l'escalier Ne cours pas dans l'escalier Alors j'utilise ici ne plus verbe à l'impératif Ne pas plus verbe à l'impératif Alors je répète encore fois le contenu syntaxique Essayez de mémoriser s'il vous plaît mes chers élèves de CO2 Tu ne dois pas Vous ne devez pas Il ne faut pas Il est interdit de Fais attention Faites attention Fais attention de ne pas Faites attention de ne pas Vous pouvez utiliser ne plus verbe à l'impératif Plus par exemple Ne courrez pas dans l'escalier Ne cours pas dans l'escalier Sous-titrage Société Radio-Canada